Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne OM Football Club que je partage avec mon associé Mickaël Lohem et dans cette vidéo, je vais faire le bilan pour l'instant de ce mercato, de ce début du mercato, de notre mercato d'été alors on a bien sûr déjà notre nouvel entraîneur Marcelino qui connaît très bien Pablo Longoria, notre président qu'à l'époque quand Marcelino entraînait Valence Pablo Longoria était le directeur sportif de Valence à cette époque-là, Valence a même gagné une Coupe d'Espagne et il pourrait y avoir bien sûr une deuxième retrouvaille pour Pablo Longoria après Marcelino c'est bien sûr Géofré Gondogbia un accord de principe entre le milieu défensif et l'OM autour d'un contrat de longue durée de 3 ans plus 1 an en option avec un salaire compris entre 500 et 600 000 euros mensuels le joueur, ce que j'ai vu dans les infos voudrait rejoindre rapidement le club et le transfert est estimé à environ 7 millions d'euros donc c'est un joueur âgé de 30 ans il a été formé au RC Lens il a joué au FC Séville avant de rejoindre l'AS Monaco ensuite il est parti jouer à l'Inter de Milan et après le FC Valence avant bien sûr de rejoindre l'Atletico de Madrid en 2020 jusqu'à maintenant il a joué 93 matchs sous les couleurs enfin avec les Colchoneros et il a marqué qu'un seul but et dans son palmarès il a gagné une coupe du monde des moins de 20 ans en 2013 avec l'équipe de France ils ont battu l'Uruguay au pénalty 4 buts à 1 après avoir fait un match sur un score nul et vierge de 0-0 en finale cette coupe du monde des moins de 20 ans qui s'est déroulée en Turquie il a gagné aussi le championnat d'Espagne avec l'Atletico de Madrid en 2021 et avec Valence il a remporté la coupe d'Espagne en 2019 avec Marcelino et Pablo Longoria en tant que directeur sportif donc voilà certains disent que Gondogbia c'est un joueur cramé on verra bien ce qu'il vaut on verra bien ce qu'il peut nous apporter donc voilà je ne vais pas le juger c'est sûr qu'après ce n'est pas un joueur que j'ai suivi de près donc je ne sais pas exactement si c'est une bonne idée ou pas de le faire venir mais Marcelino et Pablo Longoria le connaissent très bien après Marcelino un entraîneur âgé de 57 ans il a entraîné bien sûr le Valence il a entraîné le FC Séville le dernier club qu'il a entraîné c'est l'Atletico Bilbao il est libre de tout contrat depuis un an enfin il était libre de tout contrat depuis un an parce que Marcelino vient de signer à l'OM pour un contrat qui va durer jusqu'en 2025 donc avec l'Atletico Bilbao il a gagné une super coupe d'Espagne donc voilà c'est sûr qu'il a entraîné quand même des grands clubs en Liga c'est quand même un entraîneur qui a de l'expérience mais après c'est sûr que c'est pas un top entraîneur mais avant de le juger et avant de le casser en deux on va voir ce qu'il vaut et on va voir ce qu'il fera bien sûr à notre OM après voilà c'est pareil comme Igor Tudor pour tous ceux qui l'ont descendu en début de saison c'est sûr qu'il a fermé des bouches Tudor après vers la fin de saison c'est sûr que même moi je commençais à en avoir marre de lui qu'il faisait n'importe quoi la seule chose que je peux lui reprocher à Tudor c'est son turnover il voit qu'il y a des joueurs qui sont bons je comprends pas pourquoi il les mettait pas titulaires lors des matchs suivants j'espère que Marcelino il fera pas cette même bêtise que Tudor j'espère qu'il aura un meilleur un meilleur turnover après c'est sûr que Marcelino un point positif c'est qu'il fait jouer les jeunes c'est sûr que dernièrement avec nos entraîneurs c'est sûr que les jeunes ils ont pas beaucoup de chance malheureusement avec les entraîneurs qu'on a eu dernièrement et avec Marcelino on jouera dans un système de 4-4-2 ça aussi ça faisait longtemps que notre OM ne jouait plus en 4-4-2 la dernière fois que notre OM a joué dans un 4-4-2 c'était sous l'ère Rudy Garcia c'était en 2019 il me semble ou 2018 la dernière fois que notre OM a joué en 4-4-2 après sous Villas-Boas on jouait en 4-4-3 enfin en 4-3-3 pardon sous Saint-Paoli c'était une défense à 3 voilà voilà c'était défense à 3 tu dors à peu près pareil aussi donc voilà ça date quand même de voir notre OM jouer en 4-4-2 après les joueurs qui peuvent enfin les joueurs de notre effectif qui peuvent bien s'adapter à ce système de jeu bon d'abord en défense centrale on peut mettre un Mbemba accompagné d'un Samuel Chigo ensuite les latéraux close à droite après c'est sûr qu'à gauche il faudra recruter un latéral gauche parce que Nuno Tavares ça y est il est parti Tavares est retourné à Arsenal après Isaac Aboré normalement il joue plutôt à enfin il joue il est plutôt du côté droit il me semble enfin après on peut le mettre aussi côté gauche mais Isaac Aboré bah c'est pas un joueur régulier et pour tous les grands matchs bah on peut pas compter toujours sur lui malheureusement il est pas assez régulier donc il faudra recruter des latéraux voilà même un latéral droit bon en latéral droit on peut le faire jouer under on peut le mettre en latéral droit comme il avait fait Tudor à quelques matchs donc voilà under il peut il peut dépanner en latéral droit voilà si close devra souffler ou si close malheureusement subit une blessure donc il faudra recruter des latéraux après la défense centrale bon on a Mbemba on a Gigo après Bailly je sais pas s'il va rester Eric Bailly Balerdi on a toujours Balerdi mais Balerdi ce serait bien qu'on qu'il parte Balerdi parce que pareil pas assez régulier donc pourquoi pas recruter un défenseur central pour remplacer Balerdi après milieu de terrain on a Verito on a Rongier on a Gendouzi et Gondogbia si ça se fait vraiment après en milieu de terrain enfin les milieux centrales enfin les milieux défensifs parce que bon Gondogbia c'est plutôt un milieu défensif voilà on peut mettre un Gondogbia accompagné de Gendouzi en milieu défensif ensuite milieu droit et milieu gauche là il faudra recruter des milieux droit et des milieux gauche et ensuite pour l'attaque pour l'instant on a Sanchez et Vitinha voilà pour l'attaque donc après Malinowski pour le 4-4-2 ça va pas ça va pas être terrible pour Malinowski parce que c'est un un attaquant gauche donc je sais pas si Malinowski va s'adapter au milieu gauche on a quand même Onari Onari qui peut jouer en milieu gauche je pense qu'il va bien s'adapter en tout cas voilà après Dimitri Payet s'il va rester encore une saison milieu gauche c'est pas terrible voilà ça va pas être terrible pour Payet donc voilà c'est sûr que ça va tout changer c'est sûr que dans ce mercato d'été il faudra recruter des joueurs qui pourront être performants dans ce système de jeu voilà dans ce 4-4-2 qui sera imposé par Marcelino en tout cas voilà un petit bilan de ce début de mercato d'été voilà donc déjà voilà on a notre nouvel entraîneur et pour l'instant pour Geoffrey et Gondogbia pour l'instant c'est bien parti les négociations entre lui et l'Olympique de Marseille donc Gondogbia sera peut-être notre premier recrut de cet été donc voilà petit bilan de ce début de mercato d'été avant d'entamer la saison 2023-2024 à 3 C'est parti.